bonsoir aujourd'hui on va essayer de enlever les plaquettes de frein les deux plaquettes frein avant frein disque là ils sont abîmés et il faut les changer le problème et le grand défi de ceux qui veulent changer leurs plaquettes de frein chez eux c'est le piston comment faire reculer le piston en arrière et quand on n'a pas assez de matériel aujourd'hui on va connaître un petit astuce inédit dans cette vidéo comment faire reculer le piston on commence par enlever l'écrou c'est simple après vous faites comme ça et hop ça sort tout seul est ce qu'il faut faire changer c'est ça ces deux là bon on va ramener les neuf voilà les nouveaux plaquettes de frein c'est simple et vous pouvez constater la différence entre ces deux plaquettes faut savoir l'état de vos plaquettes regardez par exemple voilà donc c'est presque mort il faut les changer le gros problème maintenant c'est pas ça c'est maintenant le essentiel est fait c'est ce piston là et c'est ça le but de la vidéo c'est ce piston là il faut le reculer en arrière pourquoi sinon les plaquettes ils vont être comme ça tous les deux et le disque ne peut pas entrer à l'intérieur il faut qu'il faut que ce piston recule en arrière pour que entre les deux plaquettes il y aura assez de place pour que les disques entre à l'intérieur facilement et voilà mais pour faire reculer ça il y a un matériel spécial pour ça ou bien vous d'abord on fait quelques piche piche de nettoyage voilà voilà très bien hop et moi ce que j'ai trouvé comme solution miracle c'est ça et ça je ne l'ai pas trouvé sur youtube ou sur internet c'est une méthode que j'ai inventé il faut avoir un truc comme ça tout rond le mettre là et hop voilà après et utilisez ça et c'est quoi ça ça c'est pour l'arrache le celui qui resserre les ressorts des amortisseurs voilà donc on met comme ça on l'enlève un tout petit peu on met comme ça encore hop en pompant encore un peu tout sera facile à faire voilà voilà comme ça comme ça ça entre le piston et celui qui serre les ressorts et ça par derrière et hop on serre et oui et oui c'est un peu un peu dédicard au départ ça va entrer tout seul il faut bien le tenir sinon ça glisse un peu hop et le piston commence à reculer je filme par là c'est long oui et le piston commence à reculer tout doucement oui tout doucement vous pouvez voir comment le piston recule facilement comme un bébé il faut aller jusqu'au bout pour que tout se passe bien voilà encore une fois jusqu'à ce qu'il va sortir tout seul ça va se glisser sûrement car la force voilà on ne peut pas aller plus loin parce que le masque sur ce qui souffle tout seul maintenant le piston il est bien reculé en arrière c'est très bien donc maintenant vous pouvez voir la distance avant le piston il était là jusque là maintenant le piston il a reculé parce que les nouveaux ils sont épais et ça ne peut pas marcher si le piston ne recule pas voilà après c'est facile à déposer un peu difficile pourquoi ? parce que il faut faire le métrage du disque il y a une autre méthode pour ok voilà il faut que cette distance puisse entrer faire rentrer le disque facilement après c'est pour ça avant de serrer il faut faire un petit test avec le disque donc on voilà maintenant il faut que le disque entre facilement voilà c'est bien c'est parfait c'est parfait c'est parfait on laisse le disque comme ça moi je préfère le laisser comme ça et je resserre tout ça c'est 17 très bien et c'est bon à la prochaine c'est ça c'est bon